Bonjour mes chers élèves, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous sommes le mercredi 27, le mois de mai, l'année 2020. C'est la date d'aujourd'hui. Très bien, Rime! Alors, aujourd'hui, c'est la séance d'écriture d'après l'unité 27. Alors, suivez avec moi mes élèves. Alors, prenez les cahiers d'écriture, page 40, à l'aide de vos parents. Les cahiers d'écriture, page 40, à l'aide de vos parents, mes chers élèves. Alors, j'ai lu la question. Alors, aujourd'hui, on va voir comment écrire. D'accord? Alors, écrivez des H. Regardez ici la lettre H. Alors, le but de cette séance, c'est d'apprendre à bien écrire le son CH. D'accord mes élèves? La lettre H. Regardez les points. Regardez les points de départ. Ils sont représentés par des points rouges. D'accord? Alors, la lettre H. On ne doit pas dépasser les trois internines. D'accord? La lettre H, trois internines. Alors, vous écrivez la lettre H dans les points de départ rouges. Deuxième question. Écrivez des CH. Ici, le son CH. D'accord? Alors, les lettres C et H font du son CH. Comme on a vu dans la séance de lecture, on a déjà vu que la lettre C et la lettre H font du son CH. N'est-ce pas? Alors, vous écrivez ici toujours dans les points de départ rouges, le son CH. Troisième question. Écrivez les mots. Mes chers élèves, vous écrivez les mots en respectant toujours les internines. Bien sûr. D'accord? Ici, mes chers élèves, je vous présente une vidéo qui montre la bonne écriture du son CH. Alors, regardez bien cette vidéo. Alors, regardez, mes chers élèves, la lettre C, on ne dépasse pas les premiers interlignes. Et la lettre H, c'est comme un L. Regardez. Trois interlignes. Regardez. Un, premiers interlignes, deuxièmes interlignes et troisième interlignes. D'accord? Je répète. Je répète. J'ai procès. Merci. Très bien, alors mes chers élèves, cette vidéo montre la bonne écriture, comment bien écrire le son CH, d'accord? Alors essayez mes élèves d'écrire bien dans les cahiers d'écriture le son CH et aussi de s'entraîner sur les ardoises en écrivant ce son avec les syllabes et les mots, d'accord? Bon courage mes chers élèves et à demain, incha'Allah.